Il existe des grands prix d'art contemporain, lancés par des grandes fondations, des grandes entreprises, des grands hôtels, mais il existe aussi des prix plus confidentiels, qui méritent un coup de chapeau. C'est le cas du prix IAM, de la jeune scène artistique méditerranéenne, dont la deuxième édition se déroule cette année. Les premiers épisodes ont eu lieu cet été, sur l'île d'Hydra, en Grèce. Le lauréat Abdelaziz Zerou a exposé l'œuvre lauréate, et il y est resté pour un mois de résidence. Et le prochain épisode aura lieu chez Arcuria à la Paris, qui est une maison de vente partenaire de l'événement, à l'occasion d'une table ronde dédiée à la jeune scène marocaine. Alors, pour parler de tous ces sujets, nous avons invité Pauline Simon. Bonjour Pauline. Bonjour Céline, merci de me recevoir. Je vous en prie. Pauline, vous avez été longtemps journaliste Figaro, alors pourquoi, comment vous êtes-vous lancée dans cette aventure bizarre d'IAM ? Bizarre, bizarre, Céline. Écoutez, justement, quand j'étais journaliste, j'avais l'occasion de visiter les foires et les expositions d'art contemporain, en France et à l'étranger. Il y a une dizaine d'années environ, je m'étais fait la réflexion, j'en voyais pas beaucoup de galeries, justement, des pays de la Méditerranée, des galeries grecques, des galeries libanaises, tunisiennes, marocaines, turques, enfin, je vais pas faire tout le tour de la Méditerranée. Et je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, que font, que peuvent faire les artistes de ces pays-là, qui vivent dans ces pays-là, pour un petit peu, pour faire carrière, enfin, en tout cas, pour exporter leur travail. Et voilà, cette réflexion un petit peu a fait son chemin, et il y avait aussi ce qui se passait à Hydras, on en parlera peut-être après. Tout doucement, les choses ont fait leur chemin. Alors, justement, pourquoi Hydras, cette toute petite île méditerranéenne ? Alors, pourquoi Hydras ? D'abord, je passe depuis longtemps, beaucoup de temps, en Grèce, et en particulier à Hydras, où j'ai mes habitudes et où j'ai une maison. Et en allant, donc, presque tous les étés à Hydras, je me suis aperçue, ça date environ d'il y a dix ans, qu'il y avait vraiment des événements un peu forts au niveau de l'art contemporain. Je vais vous les citer, parce qu'ils sont quand même, ça mérite d'être cité. Il y a donc Dakisiohanou, qui est président de la Fondation d'Estée. Alors, c'est un très, très gros collectionneur, qui est chypriote, mais on l'appelle Pinot grec, qui produit chaque année une œuvre, l'œuvre d'un artiste très connu. On a eu Urs Fischer, on a eu Maurizio Catlan, Paul Chan, Pavel Altamer. Cette année, on avait David Schregler. Donc, il produit l'œuvre d'un artiste pour les anciennes abattoirs d'Hydras, qui sont le slaughterhouse, qui sont des tout petits abattoirs qu'il a laissés dans son jus. Ensuite, il y a un autre garçon qui, lui, depuis une douzaine d'années, occupe l'ancien lycée d'Hydras, en organisant des expositions toujours l'été, avec des artistes grecs, étrangers, connus et moins connus. Et lui, il a le soutien d'un autre gros collectionneur grec, qui est Dimitris d'Ascalopoulos, de la Fondation Néon. Et enfin, le musée historique d'Hydras, qui présentait plutôt des expositions traditionnelles, là, mais vraiment un accent sur l'art contemporain depuis quelques années. Alors, comment fonctionne le prix concrètement ? Comment choisissez-vous les artistes et que leur offrez-vous quand ils gagnent le prix ? Alors, le prix, je vais d'abord parler du prix. Donc, le prix se déroule en trois moments. Un prix, une résidence et une table ronde à Paris. Donc, le lauréat, qui a été choisi par un jury international, reçoit 10 000 euros de la part d'Ayam pour produire une œuvre dans l'espace public d'Hydras. Ensuite, il a droit à une résidence, que j'ai plutôt conçue comme un lieu de réflexion pour préparer de nouvelles choses. Et enfin, il vient à Paris, cher Curial, qui est partenaire de l'événement, pour participer à la table ronde qui aura lieu cette année au mois de décembre. Y a-t-il un profil type du lauréat Ayam ? Est-ce qu'il faut avoir un âge particulier, être à un avancement de sa carrière particulier ? Alors, les artistes ont moins de 36 ans. C'est-à-dire, ils ne sont pas très jeunes, ils ne sont pas très vieux non plus. Mais par contre, je leur demande d'avoir une petite expérience, puisque travailler pour l'espace public, ce n'est pas un exercice facile pour un jeune artiste. Et donc, il y en a des très jeunes. Mais vraiment, je leur demande de comprendre ce que c'est qu'une œuvre unique sur une place. On n'est pas dans une salle d'exposition. Alors, autour de nous, il y a des photos des deux œuvres lauréates de 2016 et 2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire quel a été l'accueil des habitants d'Hydra et des estivants qui ont croisé ces œuvres ? Alors, je vais d'abord vous parler de l'accueil, puisque c'est quelque chose de vraiment très positif. Ce n'était pas du tout évident de faire des installations dans l'espace public, parce que d'abord, on a eu beaucoup de problèmes au départ avec la mairie, mais après, ça s'est très bien passé. Et les œuvres ont vraiment... Les gens qui habitent l'île ont été ravis et les estivants aussi. Alors, pour Maria, c'était une œuvre qui n'était pas sur cette place, qui était près de la mer, sur les rochers. Présentez-la une minute. Alors, c'est une œuvre... Maria avait planté 365, je crois, plantes qui avaient été fabriquées en bronze à Athènes, qu'elle avait peintes en bleu, pour symboliser un petit peu le romantisme et l'impossibilité d'atteindre un peu un idéal. C'était ça, on était en pleine crise, donc elle travaillait beaucoup sur les jardins et les fleurs, mais plutôt avec cette vision. Ça, c'était où, à Hydra ? C'était près du port, à l'entrée ? C'est-à-dire, ce que voyaient les gens en arrivant à Hydra ? C'est les fleurs ? Oui. Non, non, pas du tout. C'était sur le côté... C'était non loin de la fondation d'Esté. D'accord. Voilà. C'était moins visible, si vous voulez, pour le public. Il fallait vraiment se déplacer, décider d'y aller. D'accord. Ce qui n'était pas le cas pour Abdelaziz. Vous disiez que pour l'œuvre d'Abdelaziz, les habitants n'avaient pas voulu la détruire. Oui, ils ne voulaient pas la détruire. Ils disaient, non, non, on va la garder, c'est bien, ça anime la place, c'est formidable. Mais bon, elle était en plâtre et en carton, donc on ne pouvait absolument pas la garder. Et surtout aussi, on a l'interdiction à Hydra de laisser une œuvre pérenne. D'accord. Alors, lui, il en était justement à quel moment de sa carrière, Abdelaziz ? Alors, Abdelaziz, c'est un jeune artiste qui vit à la fois en Suisse et au Maroc. Il a surtout, il a fait pas mal de résidences au Liban, en Égypte. Mais surtout, il travaille au Maroc avec un monsieur qui s'appelle Hicham Daoudi et qui organise des ventes aux enchères, qui produit et qui organise des ventes aux enchères. Il vit un petit peu comme ça, mais sinon, il a fait pas mal de résidences. D'accord. Donc, les lauréats gagnent en visibilité grâce à votre action. Alors, que verra-t-on de lui ou que dira-t-il lors de cette table ronde, cher Curial ? Mais écoutez, quels seront les thèmes, globalement, qui seront... Pour Abdelaziz, je lui ai demandé de présenter son travail, globalement, de présenter Atlasuna, qui est donc la montagne, l'Atlas, si vous voulez, pour expliquer un peu son travail, de présenter également ce qu'il a fait durant la résidence, et puis un petit peu d'expliquer comment il souhaite mener sa carrière. D'accord. Et sinon, les autres thèmes de la table ronde sur la scène marocaine, en gros, ça ira dans quelle direction ? Écoutez, ça va être d'abord une présentation un petit peu globale de l'association, de ce qui a déjà été réalisé. Ça sera sous forme de diapositive, comme ça, on montrera les lieux, ainsi que les œuvres des artistes. Et ensuite, grâce aux intervenants, on va vraiment essayer de cerner ce qu'est la jeune scène artistique marocaine aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une scène qui est très dynamique, qui s'est beaucoup développée depuis 20 ans avec Mohamed VI. C'est une scène où également, il y a des... où les centres culturels, les galeries sont très, très actives et font un vrai travail de fond. Il y a eu, bien sûr, des fondations qui se sont créées, des musées. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 20 ans. Et donc, on va un petit peu voir quelles sont les réussites, mais quels sont aussi les écueils, quelle est la politique culturelle. Enfin, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de tout ça et de se poser la question, comment un jeune artiste peut-il mener sa carrière au Maroc aujourd'hui ? Et alors, à propos d'avenir, que peut-on souhaiter au prix IAM pour qu'il se développe et qu'il élargisse un peu son audience et sa notoriété ? Écoutez, moi, ce que je souhaiterais vraiment dans l'idéal, c'est de faire un partenariat avec une galerie française et d'organiser une exposition pour vraiment donner une lisibilité à l'artiste. C'est vraiment pour ça que j'ai fait l'association IAM. C'est pour ça qu'elle a été créée. Très bien. Donc, il y a eu 2016, 2018. On peut supposer que le prochain prix sera en 2020. Mais je crois que vous voulez garder le mystère sur la zone géographique qui serait concernée. De construire un peu tout ça et de réfléchir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Pauline Simon. Donc, maintenant, nous vous donnons rendez-vous à tous le 14 décembre chez Arcurial pour cette table ronde. Et bien sûr, nous suivrons avec beaucoup d'attention les prochains épisodes de la saga IAM. Merci. 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 Merci.